Le lundi, des patates. Le mardi, des patates. Le mercredi, des patates. Le jeudi, des patates. Le vendredi... Bon, enfin, pas pour les anthroposophes, hein. L'anthroposophe n'aime pas la patate, plus communément appelée la pomme de terre. En cela, ils suivent les recommandations qu'exprime Rudolf Steiner dans l'ouvrage Alimentation et Santé. Déjà parce que la pomme de terre a la forme d'une tumeur. Bah oui. Du coup, elle est toxique, l'évidence même. Et ça, hein, ça, le fait que la pomme de terre ait la forme d'une tumeur, c'est pas bien du tout, du tout, du tout. Donc, si vous êtes victime du cancer, il est probable que les pommes de terre que vous avez ingurgitées tout au long de votre vie en soient la cause. La pomme de terre a un autre défaut. Le tubercule qui nous vient des Amériques rend notre âme matérialiste. Je vais citer Rudolf Steiner. La pomme de terre a un comportement indépendant, indépendant au point de traverser de préférence tout le processus de la digestion sans aucun mal, de pénétrer dans le cerveau et de le rendre indépendant, indépendant même de l'action des autres organes. Fin de citation. Alors attention, ne vous faites pas diriger par la pomme de terre. Oui, 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 oui. Rudolf ajoute ceci, je cite « C'est de là que les hommes et les animaux sont devenus matérialistes depuis l'introduction de la pomme de terre en Europe. » Fin de citation. Je me rappelle, quand j'étais ado, une élève d'une école Waldorf Steiner m'avait dit que le soja rendait bête. C'est ce qu'on lui avait expliqué en cours. J'avais eu du mal à saisir son explication qui ne tenait pas la route. Mais j'ai mieux compris plus tard en lisant Rudolf Steiner. Ce dernier explique que, comme la pomme de terre, le soja rend matérialiste. Et donc, tout ce qui rend matérialiste abétit l'homme. La tomate. La tomate nous vient des Amériques aussi. Eh bien, figurez-vous que Rudolf Steiner conseille d'en interdire la consommation, surtout quand on développe un cancer. Bon, je vais le citer parce que je sens que vous ne me croyez pas. La tomate est l'être le plus asocial de tout le monde végétal et crée une zone d'autonomie dans l'organisme humain. Il faut l'interdire à une personne qui souffre du cancer. Fin de citation. Il faut quand même le savoir. Il faut que vous le sachiez d'ailleurs. C'est que l'anthroposophie impose des interdictions alimentaires. La viande, par exemple. Na 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 na. La nourriture animale gêne les perceptions spirituelles. Curiosité, tiens. Vous avez peut-être vu que la biodynamie tente de faire une percée en France dans le domaine du vin. Pourtant, il est plus que déconseillé par Rudolf Steiner. Si le vin servait encore dans l'antiquité pour affirmer le moi, selon Rudolf Steiner donc, depuis que le Christ s'est incarné et qu'il est l'entité qui nous a permis de posséder complètement le moi, le vin et l'alcool en général ne sont plus nécessaires. Ils sont même redondants et donc dangereux. Autre curiosité. La marque Les Jardins de Gaïa fait du thé biodynamique. Pourtant, Rudolf Steiner le déconseille fortement aussi. Et pourquoi ? Parce que c'est la boisson des Anglais et des diplomates. C'est évident. Et que du coup, le thé nous rend superficiels. Quant aux infusions, il ne faut surtout pas laisser infuser plus de 5 minutes. Nine, 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 nine. Sans quoi les esprits du mal par excellence, les esprits harimaniens s'incrustent dans le breuvage. Je vous ai donné quelques exemples que l'on retrouve donc dans Alimentation et santé de Rudolf Steiner. N'attendez pas d'explications scientifiques, il n'y en a pas. Tout a été révélé à Rudolf Steiner par clairvoyance, étant inspiré par les dieux. Il est vrai que les anthroposophes, et notamment les praticiens de la médecine anthroposophique, nous affirment qu'au fur et à mesure, la science dure explique et confirme ce que Rudolf Steiner avait pressenti. Certes. À un souci près, c'est que ce n'est pas le cas. Je ne vais pas revenir sur l'exemple du Guy que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Chers auditeurs, ne pensez pas que je sois moqueur. Ce n'est pas le cas. Les interdits alimentaires existent dans toutes les sociétés, et on les retrouve aussi dans les religions, comme le judaïsme, l'islam, les doctrines hindoues, et j'en passe. Sauf que l'anthroposophie n'assume pas être une religion. L'anthroposophie serait une philosophie, une méthode de vie. Il est bien là, le subterfuge. Bon alors, les anthroposophes. Quand allez-vous l'assumer, quand allez-vous assumer le fait que l'anthroposophie est une religion, et informer le public sérieusement et de manière transparente ? En parlant de biodynamie et de pinard, quand est-ce que des spécialistes, des gens de l'INRA, par exemple, oui, oui, je sais qu'il y a des gens de l'INRA qui m'écoutent, et oh, les gens de l'INRA, quand est-ce que vous allez prendre les choses en main, et prendre la parole de manière publique à ce sujet ? Je ne parle pas d'enseignants-chercheurs, comme Marc Dufumier, qui a trahi son maître René Dumont, et qui fait l'apologie de la biodynamie, en détournant le principe originel de ce qu'est l'agroécologie, pour valider l'approche de Pierre Rabhi, qui s'est approprié le mot tout en le vidant de son sens. Parce que voyez-vous, on a un petit problème. Il y a déjà Yannick Jadot, la nouvelle figure de proue des Verts, en France, qui nous dit, dans un tweet, je cite, « Du maraîchage en biodynamie qui offre les mêmes rendements que l'agriculture conventionnelle, c'est possible. C'est aussi davantage d'emplois et davantage de goût, changeant de modèle et utilisant les milliards de la PAC pour accompagner cette transition. » Fin de citation. Ça rappelle les liens étranges qu'entretiennent le parti écologique et l'anthroposophie depuis bien longtemps. À ce sujet, je ferai quelques vidéos. Et puis, il y a aussi cette sortie de monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Écoutons-le. L'objectif initial est tenable. La France va être le premier pays au monde à sortir du glyphosate au 1er janvier 2021. Premier pays au monde. Simplement, ce qu'a dit le président de la République, et moi ce que je dis dès mon arrivée à ce ministère, c'est qu'il n'était pas question de laisser des filières ou des agriculteurs sans solution au 1er janvier 2021. C'est pour ça que j'ai été totalement un farouche opposant, lorsque j'étais sénateur, de mettre cela dans la loi. C'est absurde. Il faut avancer encore dans la bonne agriculture et dans les bonnes pratiques. Et donc, au 1er janvier 2021, le glyphosate sera interdit en France. D'ores et déjà, nous travaillons notamment avec la filière viticole, qui est très forte dans notre région. Plus de 50% de la filière viticole est aujourd'hui déjà en biodynamie, en bio, etc. Il n'y a aucun problème. Oui, oui, vous l'avez bien entendu. La biodynamie est vantée par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et puis, il y a aussi un article en double page de la revue Alim Agri. La revue officielle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Un article qui fait l'apologie de la biodynamie en n'expliquant jamais en quoi elle consiste vraiment. On n'y parle ni de Rudolf Steiner, ni de l'anthroposophie. C'est complètement fou. Par contre, on voit en gros ceci. « En 2023, l'intégralité des vignes seront en biodynamie. » Comment ça, l'intégralité des vignes ? En France ? C'est l'impression que l'encart donne. Et ça peut être été fait à dessin, sinon c'est extrêmement maladroit. En fait, c'est l'intégralité des parcelles de vignes du monsieur interviewé qui seront en biodynamie d'ici 2023. « Le monsieur interviewé, Gérard Bertrand, qui s'occupe d'un domaine de 35 hectares dans l'Aude, adopte, selon l'auteur de l'article dont je n'ai pas retrouvé le nom, une pratique ancestrale. » « Ancestrale ? » Ben non, c'est mensonger. La biodynamie existe depuis le début du XXe siècle et elle a été mise en place par Rudolf Steiner, qui fut choisi et inspiré par les dieux, je le répète. Plus loin, l'auteur de l'article continue ainsi, je cite « En 2002, Gérard Bertrand se lance en biodynamie, une pratique qui avait disparu en viticulture. » Ben non, c'est faux. C'est un mensonge. Et honté. « La biodynamie est récente, début du XXe siècle, et c'est une pratique agricole comportant des rituels religieux liés aux croyances anthroposophiques. » Et puis le reste de l'article, c'est la soupe que les anthroposophes nous servent habituellement. Non mais c'est vraiment une honte. Alors franchement, si on nous prépare à accepter la normalisation et la subvention de la biodynamie par l'État, va falloir accepter de subventionner, je ne sais pas moi, le cachère, le halal. Enfin c'est grave quoi. Surtout quand on lit le titre de l'article. « La transition écologique, biodynamie au-delà du bio. » On nous prend vraiment pour des débiles. Bon, à bientôt.